Pourquoi souffler sur une bougie, un geste aussi simple, n'est pas forcément pour tout le monde ? Salut à tous ici Nozman, aujourd'hui on va aborder un thème assez sévère, l'asthme sérieux. Non c'est pas ça, on va aborder un thème assez sérieux, l'asthme sévère. Voilà, c'est ça. Le 5 mai, comme tous les ans, c'est la journée mondiale de l'asthme. Et c'est important de sensibiliser les gens sur cette maladie respiratoire chronique très répandue. Et notamment sur sa version la plus sévère. L'asthme, vous en avez sûrement déjà tous entendu parler, c'est une pathologie assez commune avec plus de 300 millions de personnes atteintes dans le monde, et dont plus de 4 millions en France. Et parmi celles-ci, environ 65 000 personnes souffrent d'asthme persistant sévère. Une version vraiment boostée de l'asthme, encore trop méconnue, et qui touche pourtant pas mal de monde. Avant de rentrer dans le sujet, on va tout d'abord parler de quelque chose de tellement basique qu'on n'y pense même pas. Respirer. Pourquoi respire-t-on ? Et surtout, comment ? Comment on respire ? Je vous apprends rien, respirer, c'est vital. Voilà, le fait de respirer va permettre d'approvisionner tout notre organisme en oxygène via l'inspiration. Et de rejeter le dioxyde de carbone via l'expiration. Ça, ok, on connaît. Sans oxygène, notre organisme commence rapidement à vriller. Ainsi, notre cerveau ne tolérera l'absence d'oxygène, appelé anoxy, que pendant 3 minutes maximum. Du coup, respirer, c'est important, ok ? Alors on pense bien à inspirer à fond, puis expirer à fond, enfin voilà. Histoire de vraiment bien s'oxygéner. Sauf que non, normalement, on n'a même pas besoin d'y penser. C'est le système nerveux autonome qui s'occupe de ça. Et comme son nom l'indique, bah, il est autonome. C'est lui qui va activer la contraction du diaphragme, ainsi que des muscles intercostaux, entre les côtes quoi, afin de faire entrer ou sortir l'air des poumons. Permettant ainsi la respiration. Pas besoin d'y penser, depuis la naissance, nos poumons se remplissent et se vident d'air comme ça, non-stop, de façon autonome. Je suis sûr qu'un bon paquet d'entre vous sont en train de réfléchir à leur respiration justement. Mais en temps normal, c'est ça qui est fantastique, ça se fait tout seul. Je dis bien en temps normal. Pour certaines personnes, respirer correctement peut s'avérer être une véritable épreuve. L'asthme est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes. Et malgré ses conséquences physiques et physiologiques, elle reste malheureusement sous-estimée par les français et les asthmatiques eux-mêmes. Et pourtant, et c'est terrible, elle tue près de 1000 personnes par an en France. Ouais, quand même. Mais en fait, c'est quoi l'asthme ? D'où ça vient ? L'asthme est une maladie dite multifactorielle. Elle peut être héréditaire, mais peut également dépendre de facteurs environnementaux comme le tabac, les allergènes, la pollution, etc. Les causes à l'origine de l'asthme ne sont pas parfaitement connues, mais seraient liées à cette combinaison génétique et environnementale. Si les conséquences de cette maladie sont multiples, agissant sur le stress, le sommeil, l'activité sportive, la dépression, etc. Elles fonctionnent surtout par crise. Une crise d'asthme peut se déclencher en présence d'un bon nombre de facteurs. Le tabac, les allergènes ou la pollution comme je le disais, mais aussi l'effort physique en fait. Les produits chimiques, un parfum, le froid, la poussière, le stress, etc. Mais regardons ensemble d'un petit peu plus près ce qui se passe dans les poumons d'une personne lors d'une crise d'asthme. Les bronches et les bronchioles sont inflammées en permanence. Dès qu'il y aura un facteur déclenchant, le système immunitaire va s'emballer. Et là, c'est une véritable réaction en chaîne qui va alors se produire, rendant la respiration progressivement plus compliquée. La contraction des muscles lisses bronchiques associés au gonflement des parois bronchiques va réduire significativement le diamètre des bronches. L'inflammation va également générer une hyperproduction de mucus au sein de ces dernières, encombrant encore plus les voies respiratoires. L'air passe mal, la respiration devient difficile et sifflante, ce qu'on appelle une dyspnée. Il existe différentes manières de traiter une crise d'asthme, mais on y reviendra plus tard. Il faut d'abord savoir qu'on distingue plusieurs types d'asthme. L'asthme intermittent, premièrement, qui comprend des crises occasionnelles et brèves, entrecoupé de longues périodes sans symptômes, au calme. Puis l'asthme persistant, où les symptômes restent malheureusement perceptibles entre les crises. Il se divise celui-là en trois sous-catégories. C'est compliqué, hein. L'asthme persistant léger, l'asthme persistant modéré, et enfin, et c'est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'asthme persistant sévère. Pour les personnes atteintes de cette version de la pathologie, le quotidien peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. La méconnaissance de cette maladie provoque un sentiment d'isolement chez les patients asthmatiques sévères, qui se sentent bien souvent mal compris. Pire, un bon nombre de personnes souffrant de cette version ne le savent même pas. Certains sont tellement habitués à leur maladie qu'ils mettent en place des stratégies d'adaptation, et se rendent même plus compte de ce qu'ils peuvent plus faire. Impossible de monter un escalier sans être essoufflé, ils décident alors de déménager au rez-de-chaussée. Pour d'autres, un fou rire déclenche une crise d'asthme, la personne arrêtera de voir ses amis. Au fur et à mesure, les asthmatiques oublient et considèrent leurs sacrifices comme normaux, en fait. Une prise en charge mieux adaptée de ces personnes les aiderait pourtant énormément dans leur vie. D'où l'importance vraiment de la sensibilisation sur ce sujet. Mais quelle est la particularité de l'asthme persistant sévère par rapport aux autres formes d'asthme ? Déjà, c'est la forme la plus dangereuse, celle qui s'avère la plus mortelle. Elle est responsable de plus de 60 000 hospitalisations par an, et parfois malheureusement de décès. L'asthme sévère concerne 3 à 10% des asthmatiques. Et si les symptômes sont les mêmes que pour les autres formes d'asthme, ils s'avèrent en fait plus sévères, plus fréquents. Et également, ils résistent au traitement. Ainsi, l'asthme devient handicapant de façon constante et non uniquement pendant les crises. Les symptômes sont quotidiens, qu'il s'agisse de tout, de gènes respiratoires, d'essoufflement, et restent fréquents même pendant la nuit. Les activités physiques en sont bien sûr fortement impactées, et les crises d'asthme sévères sont ultra fréquentes. Mal contrôlées, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques. D'autant plus que la plupart des asthmatiques ont tendance à surestimer le niveau de contrôle de leur asthme, compliquant ainsi leur quotidien inconsciemment, alors qu'un contrôle de la maladie via une prise en charge adaptée leur procurerait une meilleure qualité de vie. L'essoufflement constant, en plus de fatiguer le patient, aura un profond impact psychologique. Puisque chaque sortie représente un danger, les personnes s'isolent et évitent toute activité ou interaction susceptible de provoquer une crise. En sachant que même le rire peut être un facteur déclenchant dans le cas de l'asthme sévère, on comprend en quoi le quotidien de ces personnes s'avère bien plus compliqué que le quotidien d'une personne non asthmatique. Monter un escalier, faire des courses, avoir des relations sexuelles, partir en vacances, avoir un animal de compagnie ou même tout simplement marcher, tout ça semble tellement banal pour une personne en bonne santé. Et pour les asthmatiques sévères, c'est une série d'épreuves vraiment et de mise en danger potentielle. Mais également d'isolement social, car vivre en société avec ces pathologies là, c'est vraiment pas évident. D'autant plus que si la maladie n'est pas prise en charge, l'évolution de l'asthme sévère pourra à long terme entraîner un remodelage bronchique parfois irréversible et une surmortalité en cas de fonction respiratoire dégradée. L'objectif est vraiment de contrôler la maladie afin d'éviter qu'elle ne s'aggrave et permettre ainsi à la personne de vivre le plus normalement possible. En plus d'un bon suivi, la recherche a beaucoup progressé en quelques années, de nouvelles solutions existent. Il existe également des associations de patients, vous pourrez les retrouver d'ailleurs en description de cette vidéo. Ces associations permettent d'aider à supporter la maladie et à s'entraider dans un combat commun. C'est évidemment super important. Vous l'aurez compris, il n'existe pas un asthme mais plusieurs. Il est donc important de bien se faire suivre lorsqu'on est asthmatique pour savoir quelle est la manière la plus adaptée de se prémunir contre les crises et les symptômes quotidiens afin d'éviter une potentielle aggravation de ces derniers. L'asthme persistant sévère est encore trop méconnu et pourtant une sensibilisation à son sujet pourrait permettre de sauver des vies chaque année et de simplifier le quotidien d'un bon paquet de personnes. Si vous êtes asthmatique et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à en discuter avec un médecin, idéalement un pneumologue, afin que vous ne subissiez pas votre maladie plus que vous ne le devriez. Il existe des solutions, encore faut-il bien connaître le problème. De plus, la recherche avance sur le sujet et ces pathologies sont de mieux en mieux comprises et traitées. Je pense et j'espère que ça va continuer à avancer dans le bon sens pour l'accompagnement de ces pathologies. J'envoie un maximum de force aux personnes touchées et si vous souhaitez aller plus loin, il y a toutes les sources dans la description de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé ce thème intéressant, j'espère que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo comme d'habitude, de mettre le petit pouce en l'air pour vous soutenir et de vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui arrivera prochainement sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir suivi et quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada